Quand j'ai 15 ans, j'ai 15 ans. Dire et dire le désir. Moi, moche et brûlante, par Tiffen Rowe. J'ai 15 ans. Depuis 3 ou 4 ans, je fais la gueule sur les photos. Mal au crâne, soleil dans les yeux, grimace involontaire, plus laide que laide, je ne supporte plus qu'on me photographie. Mon visage s'éloigne de moi et mon corps devient un étranger. Il change trop vite pour moi. Il pousse encore et je crois qu'il déborde. C'est un corps encombrant, recouvert de peau d'orange qui prend ma place. Les traits du visage s'épaississent. J'ai disparu. Un corps que je ne connaissais pas me transforme en monstre de laideur. La haine de soi commence doucement, lentement, à déployer ses tentacules. Ses mouvements sont encore gracieux parfois. Mon corps prend la forme d'une femme, un objet obéissant à des courbes précises et aux regards qui se posent sur lui. Ma mère m'a averti depuis quelque temps déjà. Attention aux hommes, attention aux loups. Ils te regardent pousser et veulent te prendre. C'est une loi de la nature. Fais gaffe ma grosse. T'étais mignonne quand t'étais petite, tu mangeais comme un moineau. Comme tu deviens grasse, qui va bien vouloir de toi ? Moi je n'étais pas comme ça à ton âge. Quand j'avais 15 ans, je n'avais encore jamais roulé de pelle goulue à qui que ce soit, mais j'avais des fantasmes violents. Comme beaucoup de filles, j'avais déjà appris à me détester et à craindre le pouvoir de mon corps. Celui de donner la vie, ça va pas non, et celui de susciter le désir partout où des yeux plus âgés se poseront. Je me souviens de mon malaise. Je me sentais énorme, obèse, difforme, désirable seulement dans la violence. Par imposture ou accident, peut-être, mais toujours dans la violence. J'ai 15 ans. J'avais déjà lu Sade un an ou deux avant à la bibliothèque. Ça fait déjà longtemps que j'ai vu mes premières images pornographiques chez ma meilleure amie. On adorait regarder les clips de Mylène Farmer en cachette, dans la chambre de sa grande sœur. Fascination totale pour Beyond My Control. Et fouiller sa grande maison pleine de merveilles. Dans la chambre des parents, sous le lit, une pile de magazines porno et une photo de gorge profonde qui m'avait beaucoup impressionnée. Est-ce une discipline olympique ou une malformation de la mâchoire ? À 15 ans, je ne comprends pas encore très bien pourquoi je suis à la fois indifférente aux garçons en général, mais désespérée de ne pas retenir l'attention de l'un d'entre eux en particulier. Je croyais alors n'aimer que les garçons. Je ne savais pas qu'on pouvait aussi aimer les filles, et que ce n'était pas grave d'être une fille qui aime les filles et les garçons, ou celles-eux qui ne sont ni l'un ni l'autre, ou entre les deux. Je ne sais rien encore, mais je cherche. Je cherche dans les livres et dans les images. Je cherche à comprendre ce qui se passe. Je poursuis mon désir. C'est dans les livres que je trouve des pistes et des bouées, pas dans ma famille. Jamais de la vie, ni à l'école, plutôt mourir. Mon désir pour les filles, c'est par la littérature que je l'ai compris. C'est grâce à l'écriture du désir d'une femme pour une autre femme, dans la vie heureuse, que je comprends que je suis en train de tomber amoureuse d'une fille. Ça rend intelligent, à force de mentir. Ce n'est plus une fille alors. C'est un sujet. C'est grâce au livre de Nina Bourawi que j'ai pu vivre mon premier grand amour, et devenir un peu plus qui j'étais déjà. Les livres font circuler l'amour et nous aident à sauver notre peau. Merci les livres. Merci pour tout. Sous-titrage Société Radio-Canada